Les Britanniques parviennent à inciter une partie des Arabes contre les Turcs. La première étape du plan de l'état profond britannique avait été d'empêcher la formation de l'Union islamique en ruinant l'appel aux armes de l'Empire ottoman et en séparant les Arabes des Ottomans pour ajouter de nouvelles colonies à son règne. Les Arabes vivaient sur des territoires qui n'étaient pas seulement des points de passage les plus stratégiques du monde, leur terre abritait également de riches réserves de pétrole. Les représentants de l'état profond britannique ont tout d'abord noué contact avec Hussein Ibn Ali, le dirigeant arabe Hashemite et le shérif de la Mecque, nommé en 1909 et tristement célèbre pour son attitude rebelle et menaçante envers l'Empire ottoman. L'état profond britannique lui a promis un soutien total et un grand royaume après la guerre s'il lançait un soulèvement contre les Ottomans. Bien sûr, cette promesse n'était rien d'autre qu'un stratagème de l'état profond britannique utilisé pour les pions temporaires. En vérité, les britanniques avaient déjà partagé ces régions avec la France avec l'accord secret Sykes-Picot signé en avril 1916. La déclaration Balfour de 1917 disait également qu'il y aurait un état juif en Palestine. Aucun de ces plans ne faisait référence au soi-disant grand royaume arabe promis à Shérif Hussein. Néanmoins, Shérif Hussein, qui rêvait d'être le roi d'un grand royaume arabe, a conclu un accord avec Sir Henry MacMahon, le haut commissaire britannique au Caire, et a déclenché la révolte le 27 juin 1916. Le soulèvement a été financé avec de l'or britannique, s'élevant à près d'un million de livres sterling. L'ambassadeur britannique Reader Bullard, à Jeddah, a traité Shérif Hussein de « shé » arabe sournois, menteur, crédule, sceptique, têtu, vaniteux, arrogant, ignorant, cupide et brutal. C'était en effet un anglophile qui n'hésitait pas à trahir son propre peuple et son pays pour des aspirations personnelles d'acquérir des postes importants. Il avait toutes les caractéristiques typiques des hypocrites que l'état profond britannique avait choisi parmi les communautés musulmanes tout au long de l'histoire pour provoquer la sédition. Il convient de préciser ici que, contrairement à la croyance générale, tous les Arabes ne se sont pas joints à cette trahison et à cette révolte. Les archives britanniques officielles qualifient cette émeute de « grande révolte arabe » et déclarent que tous les Arabes y ont participé. Il s'agit ici d'une désinformation délibérée, d'une antipropagande destinée à alimenter l'inimité turco-arabe à long terme. Selon l'auteur britannique Robert Lasset, il ne s'agissait que d'une trahison conjointe entre les Britanniques et les hachémites contre l'Empire ottoman. Sans surprise, l'état profond britannique n'a eu aucune difficulté à trouver des hypocrites et des flagorneurs parmi les Arabes pour servir les intérêts de l'état profond britannique. Ces hypocrites qui trahissent leur nation et leur pays pour de petits gains n'obtiennent rien en réalité parce que l'état profond britannique ne tient jamais ses promesses une fois qu'il en a fini avec eux. De plus, ces personnes ne peuvent même pas se rendre compte qu'elles se rendent misérables en sacrifiant leur dignité et leur honneur et elles ne peuvent finalement pas échapper à devenir des parias. Ces personnes sont décrites comme suit dans un verset du Coran. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Coran 4e surat verset 119 à 121 Dans son livre « Fahret Timpacha non Médine Mudaafas » La défense de Médine par Fahret Timpacha, Ferudun Kandemir explique pourquoi il serait faux d'attribuer la révolte de Shérif Hussein à toute la société arabe. Pendant toute la guerre, les Arabes ont combattu aux côtés des Turcs à toutes les frontières, à commencer par Gallipoli. En effet, même pendant notre guerre d'indépendance, de nombreux Arabes ont combattu les Grecs avec les soldats turcs au front d'Aiden et ont été martyrisés en conséquence. Au cours de la première guerre mondiale, il n'y avait pas un seul Arabe qui se soit révolté contre les Turcs dans les régions à majorité arabe comme l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen ou la Palestine. Le seul qui se soit révolté était Hussein, le shérif de la Mecque. Les Arabes que le shérif avait recruté pour cette révolte étaient des Bédouins appauvris qui vivaient comme des nomades dans les déserts du Hejaz et qui vivaient du pillage. C'étaient des Urbains. Non seulement les Arabes des villes comme la Mecque, Taïf et Jeddah n'avaient pas participé à la révolte, mais shérif Hussein n'avait même pas tenté de les recruter. Cependant, Urban et ses cheikhs concernés étaient pauvres et ne cherchaient que des finances. Les Britanniques étaient conscients de cela, tout comme shérif Hussein, et ont utilisé le pouvoir de l'argent pour les tenter et les utiliser jusqu'à la fin de la révolte. Cette réalité est également mentionnée dans les sources britanniques. Le diplomate britannique, Sir Henry McMahon, a également déclaré que la raison pour laquelle il avait incité shérif Hussein à se révolter était d'ébranler la loyauté des soldats arabes combattant aux côtés des Ottomans. À ce moment-là, une grande partie des forces turques à Gallipoli et presque toute la force en Mésopotamie étaient des Arabes, de sorte que les Arabes se trouvaient entre les deux. Pouvions-nous leur donner une garantie d'assistance à l'avenir pour justifier leur séparation des Turcs ? On m'a dit de le faire immédiatement et j'ai commencé le mouvement arabe de cette manière. Comme le reconnaît clairement Mac Mahon, l'état profond britannique a mené une propagande intense et a fait de fausses promesses pour détourner les Arabes de l'Empire Ottoman. Malgré cela, ils ont réussi à influencer seulement un petit groupe d'Arabes. Toutefois, le soutien de l'état profond britannique a permis à cette minorité de prendre le dessus sur l'Empire Ottoman. Il est important de noter un fait historique. Lorsque la première guerre mondiale a éclaté, l'Egypte était sous contrôle britannique. Cependant, l'état profond britannique était bien conscient que les Égyptiens chercheraient à rejoindre les rangs ottomans pendant la guerre et n'ont donc pas intégré l'Egypte dans leurs efforts de guerre. En d'autres termes, l'état profond britannique savait très bien qu'une grande partie des sujets arabes de l'Empire Ottoman resterait fidèles à l'Empire Ottoman.